C'est un ministre discret qui sait prendre des décisions spectaculaires. Ancien chef de cabinet du président de la République, il connaît bien les arcanes du pouvoir et de l'État. Il porte une partie de la politique d'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire. Sidi Thiemoko Touré, ministre des ressources animales et halieutiques, est l'invité de droit dans les yeux. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis honoré. Soyez le bienvenu. Alors, vous êtes à la tête d'un ministère un peu méconnu des Ivoiriens. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ce que recoupent les termes ressources animales et halieutiques, s'il vous plaît ? On parle de ressources animales. Tout ce qui est production a trait à la viande, que ce soit la viande de poulet, la viande de poids, la viande de bœuf, la viande de cabri. C'est ce qu'on appelle globalement les ressources animales. Maintenant, les productions halieutiques ont trait aux poissons de façon générale avec des déclinaisons sur d'autres types de poissons. Les crevets, tous les produits de l'eau, on va dire de façon générale. Donc, si je résume, on peut dire que tout ce qui est vivant sur terre ou dans la mer et qui entre dans la nourriture des Ivoiriens, ça relève de votre responsabilité. Je suis le ministre de la pêche et de l'élevage de Côte d'Ivoire. Ministre de la pêche et de l'élevage. La branche du vivant du grand secteur de l'agriculture. Exactement. Dans certains pays, d'ailleurs, ce secteur du vivant destiné à la nourriture des populations est rattaché au ministère de l'agriculture. Chez nous, c'est un ministère plein. Qu'est-ce qui justifie cela, cette autonomie ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un ministère des ressources animales et halieutiques ? Ceci participe de la mise en œuvre de la vision du président de la République, qui part de la constatation d'une trop grande dépendance vis-à-vis des importations en production animale et halieutiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est plus de 450 milliards de francs CFA de dévises que nous mettons en jeu pour importer des produits halieutiques et animaux pour l'alimentation des Ivoiriens. Et donc, quelle meilleure façon de mettre la priorité sur un secteur qu'en dédiant un ministère plein ? C'est ce qui justifie certainement cette orientation du président de la République, qui a été matérialisée dans le gouvernement par un ministre plein en charge du développement de ce secteur. Donc, le poids de ce secteur dans l'économie ivoirienne est un peu sous-représenté. Donc, il faut le tirer vers le haut. Le tirer vers le haut et puis apporter des réponses structurantes aux attentes des Ivoiriens. C'est 2% du PIB global, 4,5% du PIB de l'agriculture en général. Et il faudrait que ça soit à combien ? Quand vous allez au restaurant aujourd'hui, la première chose que vous demandez, c'est à manger soit du poisson ou du poulet, donc des protéines animales ou halieutiques. Et le végétal, c'est-à-dire l'accompagnement, comme on l'appelle, vient après. Donc, en réalité, dans votre assiette, votre sujet principal à 80%, c'est le poisson et le poulet. Et le reste, ça vient en accompagnement. Mais nous n'avons pas, d'un point de vue budgétaire, et la représentativité et l'importance, cela dans les termes structurels d'accompagnement au niveau institutionnel. Donc, c'est ce qu'il faut changer. Donc, la marge de progression est grande. Et très grande, oui. Justement, vous venez de le dire, la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante en matière de production animale et halieutique. Nous importons 80% de la viande que nous consommons et aussi 650 000 tonnes de poissons. Vous avez dit 450 milliards de coûts à la Côte d'Ivoire. Donc, quels sont vos objectifs à travers la politique que vous menez, qui est consignée dans un grand document stratégique que vous avez appelé la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture 2022-2026 ? Sur la période de 2026, enfin à l'horizon 2026, les initiatives à prendre doivent être si impactantes que viser 100% de l'autosuffisance à l'horizon 2026 est impossible. Oui. La marge est trop importante. La marge est trop importante. Vous l'avez dit, notre dépendance ou notre capacité de faire face à nos besoins. Pour ce qui concerne déjà le lait, nous ne produisons qu'à peine 10 à 12% de ce que nous consommons, c'est-à-dire l'essentiel, plus de 80% des produits laitiers sont importés. Le poisson, pareillement aussi, 600 000 tonnes de produits destinés à la consommation, de besoin de consommation, mais nous n'en produisons qu'à peine 110 000 à 105 000 tonnes. Qu'est-ce qui est raisonnable de penser, de croire qu'on peut atteindre comme objectif d'ici 2026 ? C'est une conjonction de facteurs, parce que la volonté est là, pour n'adépendant notre document politique, est évaluée à près de 1 049 milliards de francs CFA. Et pour atteindre cet objectif et la mobilisation de cette ressource, il n'y a pas que l'État de Côte d'Ivoire. Ça représente que 14% de votre budget annoncé en 2046 milliards. Voilà, annoncé pour pouvoir mobiliser. Nous avons 25% approximativement qui doit être mobilisé, 26% par les partenaires techniques et financiers. Et le reste ? Et le reste, 60% par le secteur privé. C'est ça. Donc, vous et moi, ceux qui ont intérêt à comprendre que c'est un secteur productif qui peut faire gagner de l'argent. Donc, d'où notre communication massive et vous nous y aidez à faire comprendre aux Ivoiriens que c'est un secteur où il faut investir. Mais est-ce que vous avez des objectifs chiffrés en termes de baisse de l'importation de nos produits de la mer et de la terre ? Oui, 70%. C'est atteindre cette capacité de pollution locale, aussi bien en pollution à luxe. Donc, c'est quand même inverser la tendance. Inverser la tendance. À la fin de 2026, ce sera l'inverse. C'est ce que nous visons. Beaucoup moins d'importation que de production interne. C'est ce que nous visons. C'est ce que nous visons, exactement. Mais alors, pourquoi, quand vous analysez, quand vous avez découvert votre secteur, pourquoi est-ce que l'élevage dans notre pays est tellement peu développé ? Est-ce que ça tient aux décisions originelles où on a accès sur l'agriculture de base ? Prenons la problématique sous les deux angles, l'angle animal et l'angle halieutique. Si on prend sous l'angle halieutique, culturellement, les Ivoirains sont plus pêcheurs, ne sont pas des éleveurs. Et donc, vous avez, pour l'essentiel sur le littoral, des communautés villageoises qui pêchent, qui pêchent. Mais aujourd'hui, il s'avère que là, la ressource disponible est en baisse. Elle n'augmente pas, selon les éléments statiques, depuis des décennies et des décennies. La seule alternative est de passer à l'élevage de poissons. Mais culturellement, les Ivoirains n'ont pas cette culture. Et donc, nous avons entamé une politique, une démarche pour les sensibiliser à s'orienter vers l'élevage de poissons, qui demeure le levier viable d'augmentation. — Je comprends. — Voilà. — Et en ce qui concerne l'élevage des animaux, bovins, ovins, enfin terriens, on va dire... Est-ce que c'est lié, par exemple... Bon, est-ce qu'on... Je me disais, comme ça, peut-être que c'est une erronée, que lorsque le président Oufouet-Boigny a réfléchi aux orientations qu'il allait donner au pays, il s'est dit, bon, il y a des traditions d'élevage autour de nous. On va prendre... On va importer ces animaux de ces pays-là. Et nous, on fait autre chose. On fait le cacao, on fait le poisson, et voilà. Est-ce que ça a impacté l'avenir de la Côte d'Ivoire ? — Oui, ça fait partie des choix stratégiques. — Sans penser que la population, elle est tellement augmentée. Voilà. — Vous savez, le président Oufouet-Boigny avait cette capacité de se positionner en leader régional. Et toute initiative de développement prise au niveau local, ivoirien, il pensait à l'impact sur les pays voisins, de sorte qu'il consultait. De sorte que la décision a été prise en son moment, effectivement, de laisser le privilège aux pays sahéliens par rapport aux rentrées de ressources de dévice des pays qui n'ont pas droit à la façade maritime, la production bovine de façon prioritaire. Même si nous avions des initiatives locales, elles étaient modérées. Et d'ailleurs, en son temps, ces initiatives avaient permis d'atteindre un certain niveau de suffisance, de disponibilité. Mais n'empêche, très vite, ceci a été dépassé, puisque aujourd'hui, on est dans cette situation de dépendance très forte. Et la donne doit changer, effectivement. — Et puis la démographie. Il faut aussi nourrir la population. — La démographie est passée par là, effectivement. — Évidemment. Alors, concernant la pêche, vous l'avez dit, bon, une tradition de pêche en Côte d'Ivoire, il y a 566 kilomètres de côte, une zone économique exclusive de pêche qui est quand même assez importante, 200 nautiques. Et puis il y a nos lacs, et il y a nos rivières, et il y a nos lagunes. Alors on a du mal à comprendre pourquoi, avec tout ça, on importe quand même du poisson, et beaucoup même. — Nous sommes, tout chiffre observé, le premier pays importateur de poissons au monde. — Ah bon ? — Oui, je vous le dis. — Vous connaissez de gros consommateurs aussi, alors ? — Nous sommes de grands consommateurs, parce que dans la consommation ivoirienne, il y a une énorme diversité de produits, ce qui est d'ailleurs très bien. Et c'est ce qu'il faut changer d'ailleurs, c'est ce qu'il faut changer et amener les Ivoiriens à comprendre une chose, c'est que la pêche n'est plus pérenne. Il faut aller vers l'élevage, et c'est vraiment la tendance mondiale aujourd'hui, l'élevage de poissons. Et je pense qu'on va y arriver en impliquant, en intéressant les uns et les autres pour comprendre que le gâteau se partage aujourd'hui au niveau de la pêche et au niveau de l'élevage. Et nous n'avons pas le choix. Nous avons connu des crises conjoncturelles. Nous avons connu la COVID qui a permis de faire comprendre que chaque pays doit se replier sur lui-même, produire localement ce qu'il doit consommer. Et aussi, malheureusement, si on prend les productions animales, vous avez autour de la Côte d'Ivoire des pays frais qui étaient des sources d'approvisionnement de la Côte d'Ivoire en bétail animaux, qui aujourd'hui sont en crise. C'est le Burkina, c'est le Mali, c'est la Guinée. Les réseaux d'approvisionnement sont aujourd'hui asséchés. Donc nous devons, encore une fois, trouver les réponses internes pour éviter une situation dramatique en termes de disponibilité de protéines dans les assiettes des Ivoiriens. Donc vous avez une feuille de route, et chaque année le gouvernement fait un séminaire. Donc vous, vous avez 23 projets cette année, en 2023, dans votre feuille de route gouvernementale. Et on va prendre déjà une partie, c'est que vous devez développer l'élevage de toutes sortes, d'animaux, auvins, bovins, caprins, production avicole et halieutiques. C'est ça votre axe ? Vous avez cité les bovins, les ouvins, les caprins, etc. Mais il y a d'autres types d'animaux. Il y a les animaux, ce qu'on appelle dans notre jargon, les élevages en développement. Il y a la goutille. Les Ivoiriens sont friands d'animaux. Oui, ça s'élève aussi. Ça s'élève parce qu'aujourd'hui, la chasse n'est pas autorisée. Et donc de plus en plus, ces animaux qui se retrouvaient dans les forêts sont à élever. Des animaux de brousse. ont pour vocation d'aider ceux qui veulent investir dans ces différentes filières spécifiques à avoir l'accompagnement nécessaire, aussi bien sur la disponibilité des ressources humaines de qualité formées pour pouvoir travailler avec ces investisseurs ou bien prendre l'initiative, mettre à disposition des protéines génétiques améliorées, des animaux génétiques améliorés pour pouvoir atteindre les performances attendues, que ce soit sur le lait pour les vaches laitières, que ce soit sur la carcasse, ou les bœufs, ou bien... Vous disiez, la filière laitière est très sous-représentée aussi. Elle est très sous-représentée. En fait, nous sommes dépendants sur tous les différents chantiers. Le seul chantier sur lequel la Côte d'Ivoire a une relative, je veux dire, autonomie, c'est celui-là, volaille. Parce que d'ailleurs, il y a eu une initiative qui a été prise il y a de cela quelques années à l'effet de protéger les producteurs locaux par rapport aux productions qui entraient. Et le résultat qu'on a constaté, c'est que le poulet est aujourd'hui dans la consommation quotidienne des Ivoiriens. Alors qu'il y a quelques années, le poulet était le mai principal pour toutes les célébrations. Mais aujourd'hui, le poulet est dans le quotidien, plus rare dans le quotidien des Ivoiriens. Donc c'est certainement ce genre d'initiative que nous allons prendre pour ce qui concerne le poisson, pour inverser les tendances et accélérer l'atteinte de son 10%. Et dans ce contexte où vous poussez tout ce qui peut amener à produire localement les besoins en protéines, comment ça se place, les projets que vous venez de lancer à Boaké, de quatre abattoirs et d'un marché au bétail ? Et qui seront aboutis dans deux ans à peu près, non ? Le projet Pro Abattoir a cette vocation d'adresser de façon structurante ce mécanisme. Parce qu'il faut considérer un abattoir comme étant un espace de distribution. C'est tout comme un marché, mais pour la production animale. Parce que quand on va sur le secteur de la production vivrière, nos mamans peuvent produire des tomates. Mais si on n'a pas un endroit où vendre la tomate, c'est clair que la tomate pourrie entre les mains. Donc c'est pareil pour les animaux. Vous avez des élèveurs. Il faut un débouché. Et donc l'abattoir devient le débouché naturel pour la mise à disposition des pièces à vendre dans la consommation. C'est toute la chaîne. C'est toute la chaîne. Donc à partir d'un moment, c'est un dispositif structurant. Et donc ce projet a cette vocation de mettre à la disposition des communautés locales des abattoirs qui abattent dans les normes de qualité. Ça aussi c'est un sujet. Des normes d'hygiène, c'est un autre sujet particulier. Justement par rapport à ce que nous observons aujourd'hui, que c'est les abattages hasardeux. Et dans des contextes de santé qui ne sont pas du tout viables. J'ai l'impression que vous insistez particulièrement sur l'élevage du poisson. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important et qui vous tient à cœur. Mais est-ce que c'est une activité lucrative par exemple pour quelqu'un qui investit là-dedans ? Ah oui. Est-ce que c'est plus cher d'investir dans une ferme aquatique que dans un élevage terrestre ? Est-ce que c'est lucratif ? Est-ce que vous pouvez inciter les gens à le faire ? Oui. Déjà, il faut relativiser toutes choses. Investir, vous l'avez dit même dans vos propos au début, investir dans les ressources animales et halieutiques, c'est investir dans du vivant. Donc l'approche est très délicate, un temps soit peu. Donc il faut un minimum de formation, j'insiste là-dessus. Parce qu'il y a des expériences qu'on a constatées, mais dû au fait que les uns et les autres n'ont pas pris la peine d'avoir un minimum de connaissances dans le secteur. C'est pas comme… Ça peut vite s'arrêter quoi. Ça peut vite s'arrêter. Parce que c'est la vie de ces animaux. Voilà, exactement. Mais ça demeure très lucratif d'investir dans le poisson. Puisque le cycle de rentabilité du poisson, c'est maximum six mois. Vous mettez votre mise. Si les conditions d'accueil du poisson dans un étang sont réunies, au bout de six mois, vous commencez à rentabiliser, vous vendez, vous mangez ce que vous avez produit. Le débouché est là. Puisque je vous dis, on importe massivement du poisson. Et celui qui a le goût, c'est le poisson produit localement. Le reste, c'est du poisson congelé, sans goût, fade, etc. Donc, maintenant, si on va sur le côté de la production animale, vous avez le poulet qui a un cycle assez court aussi. 45 jours, vous pouvez avoir un poulet prêt à être vendu. Donc, il y a des animaux à cycle court, dont la rentabilité est immédiate. C'est pour ça, d'ailleurs, que très vite, nous avons atteint le niveau de maturité, de disponibilité en volaille. Parce que, je pense que c'est une production à cycle court. Maintenant, si vous allez sur le mouton, ça vous prendra un peu plus de temps, trois ans. Mais la rentabilité à terme est garantie. Si vous allez sur du bœuf, il faudra compter entre cinq et six ans. Mais la rentabilité est garantie à terme. Mais il se trouve aussi qu'on a des méthodes qui permettent de raccourcir ces délais. Pas en attendant que la montre se fasse normale. On fait des croisements qui permettent de gagner du temps sur la période. Vous l'avez précisé tout à l'heure, sur les 1049 milliards que coûte cette politique, 60% reviennent au secteur privé. Est-ce que c'est facile de trouver des investisseurs à la hauteur des besoins exprimés ? Et puis, comme on est déjà un peu dans le troisième trimestre de l'année, est-ce que vous avez déjà des résultats ? Est-ce que vous voyez que la tendance est bonne ? Je pense qu'on n'a pas le choix que de sensibiliser nos investisseurs nationaux, même étrangers, à s'intéresser à ce secteur. Parce que ce sont des niches prometteuses. Ce sont des niches prometteuses. Ce n'est pas facile parce que c'est un secteur, vous l'avez dit aussi en introduction, qui est méconnu. Mais le potentiel est là. C'est tout comme un gâteau qui n'attend qu'à être consommé. Donc, 450 milliards de francs CFA, ça parle à des investisseurs. Et je pense que si la sensibilisation passe et qu'ils comprennent que ce secteur des ressources animalitiques deviendra le futur café-cacao de la Côte d'Ivoire, et ça peut le dire, je pense qu'ils ont intérêt à regarder plus promptement ce secteur. Vous voyez, regardez ce moment-là. Cette année, il y en a eu qui sont venus ? Si, si, si. Nous avons des groupes israéliens qui ont marqué un intérêt. Nous avons des groupes hollandais qui sont dans le secteur de la production halieutique. Il y a de grands groupes israéliens qui sont là, hollandais, et même sud-africains qui s'intéressent à la production animalière ici en Côte d'Ivoire, et tunisiennes pour l'Afrique. Donc, j'invite vraiment les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire à s'y intéresser. Sinon, c'est d'autres qui feront le travail à leur place et demain, ils se morderont les doigts. Donc, particulièrement, vous voulez inviter la jeunesse à s'intéresser à ce secteur. Vous dites aux jeunes que c'est un secteur d'avenir. Comment vous comptez les attirer ? C'est un secteur d'avenir et qui, malheureusement, n'a en visibilité que la partie pénible. Je le dis souvent aux uns aux autres, si vous voyez le boucher qui, volontairement, porte son petit blason, qui est souvent repugnant, c'est peut-être parce qu'il fait beaucoup d'affaires et qui ne veut pas que vous vous y intéressiez. Si vous fouillez à l'arrêt, vous allez vous rendre compte que c'est bien propre à l'intérieur. Et c'est ça, généralement, la façade cachée de ce business. Oui, c'est vrai, nous allons améliorer la présentation de nos produits. Nous allons améliorer la présentation de ce secteur. Mais qu'ils comprennent, s'il y a autant de multis sur un secteur qui est à 80% dans notre quotidien, tous les jours. C'est-à-dire, on mange le matin, on mange à midi pour ceux qui le peuvent jusqu'au soir. Et on ne s'intéresse pas à investir là-dedans. S'il y a un mutin, c'est qu'il y a une raison. Ceux qui bouffent, ils veulent bouffer pour eux-seuls. Alors, venez vous intéresser. Vous êtes certain que vous allez avoir votre part de gâteau aussi. Monsieur le ministre, depuis votre arrivée à la tête de ce département ministériel en avril 2021, vous avez eu une intense activité législative avec la réforme du Code de la santé publique vétérinaire, celle du Code de la pêche et celle du Code de l'élevage. Pourquoi était-il nécessaire de restructurer tous ces textes ? Parce que nous avons un arsenal logistique qui, à l'existant, était assez vieillot. Les derniers tests, je parle de décrets qui ont été pris dans ce département, datait pour l'essentiel à 1999. Les seuls éléments, les tests qui ont été pris après, en conseil des ministres, c'était une loi qui a été prise en 2016. Ceci n'est pas bon pour un secteur qui évolue en permanence, où les normes de santé publique vétérinaire sont exigeantes et elles évoluent aussi. C'est aussi lié à la sécurité alimentaire des Aliments et des Ivoiriens aussi. Donc, ceci a justifié un fort dynamisme lorsque nous sommes arrivés, déjà pour recadrer notre démarche d'impact ou d'action sur le terrain, à travers ce document politique qu'elle a ponadé pas, notre document politique national, qui a été adopté par le gouvernement et qui est arrimé d'ailleurs au PND, au PND, pour rendre ce plan national de développement. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous sommes très à l'aise et c'est ce programme que nous développons. Et nous espérons vivement, à travers les tests réglementaires qui sont nécessaires, à la mise en œuvre de toutes les réformes que nous sommes en train de déployer. Les tests réglementaires sont en train d'être pris en grande masse d'ailleurs. Votre ministère est aussi investi dans la préservation de la biodiversité aquatique. Est-ce que c'est cela qui vous a amené à prendre une mesure aussi rare que radicale, à savoir l'interdiction saisonnière de la pêche, qu'elle soit industrielle ou artisanale ? C'est une première en Côte d'Ivoire. Oui, c'est une première et j'en suis très fier d'ailleurs. Je pense que beaucoup de gens ont été sensibles à cela. Parce que c'était aussi l'une des requêtes des populations riveraines. Parce que de plus en plus, on constatait des poissons qui manquaient dans le filet des pêcheurs au niveau local. Sans oublier qu'en termes de quantité, en qualité, il n'y avait plus tellement ce qui était par le passé. Donc vous avez interdit le mois de juillet la pêche artisanale et deux mois juillet-août pour la pêche industrielle. Oui, tout à fait. Parce que les efforts de pêche pour ces deux embarcations sont tout à fait différents. Pour ce qui concerne la pêche traditionnelle, c'est-à-dire les petites pirogues, elles n'ont pas un impact aussi élevé que la pêche industrielle sur nos ressources alutiques. mais elles contribuent à plus de 110% pour l'alimentation du marché. Donc leurs efforts ont été réduits, en tout cas pour la fermeture de la pêche, sur un mois. Et la pêche industrielle sur deux mois pour permettre à la ressource de se reconstituer en quantité et en diversité. Je reviendrai sur ce point dans un tout petit instant. Mais je me demandais si on en était à ce point de destruction de nos stocks des produits de la mer pour en arriver à une mesure aussi forte. Évidemment, puisque au niveau des produits pêchés, nous étions en 2022 à environ 63 000 tonnes de poissons pêchés. Et un an après, enfin deux ans après, on s'est retrouvés aux alentours de 39 000 tonnes de poissons pêchés. C'est presque la moitié. Exactement, environ 40% de baisse de moins. Et ce sont des choses qui sont mesurables. Donc à l'issue... Mais qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui cause cette situation ? C'est quand même pas les artisans. C'est la surpêche. C'est la surpêche soit légale ou bien la surpêche illégale. Parce qu'on a la pêche illégale aussi qui se mène sous nos différents eaux. Et ce n'est pas une mesure propre à la Côte d'Ivoire. C'est une mesure qui a été prise de façon générale par tous les pays côtiers. Et la Côte d'Ivoire, faisant partie de l'institution sous-régionale qui est le CPCO, ont décidé en même temps tous ces différents pays de mettre en œuvre cette mesure qui est en œuvre. C'était une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous l'avez faite seule ou est-ce que vous l'avez faite avec les autres pays côtiers ? Le Ghana opérationnalise la vêtue de la pêche depuis déjà plusieurs années. Et donc la Côte d'Ivoire suit cette année. Le libéra, j'espère, l'année prochaine, et s'est synchronisé dans des périodes de forte production du poisson. Et le Sénégal, qui se trouve dans une autre zone aquacole constituée, a aussi mis son dispositif en matière de plusieurs années. Une coordination africaine, voilà, sur cette initiative. Est-ce que vous avez, d'abord, question, ce sera renouvelé chaque année ? Chaque année désormais. Chaque année désormais, les gens savent qu'en juillet et en août, il n'y a pas de pêche. Nous avons eu une forte pédagogie sur le sujet pendant pratiquement un an. Et nous avons eu une grande adhésion dans la mesure où, à l'issue de cette opération, nous n'avons constaté aucune infraction sur toutes nos eaux et sur tout le littoral. Et ceci est exceptionnel. Comment vous en êtes sûr ? Ah si, nous avons la capacité de vérifier. Parce que nous disposons d'un centre de surveillance de pêche qui permet de suivre toutes les activités des embarcations sur nos eaux de façon, je veux dire, synchronisée ou bien en antidatée. Ce qui, d'ailleurs, peut-être a constitué un élément complémentaire de... pour maintenir l'ordre. Sans oublier le fait que nous avons aussi mené avec le Ghana une opération conjointe de patrouille, près de 59 opérations conjointes de patrouille dans nos zones. Donc des patrouilles physiques. Oui. Une surveillance satellitaire. Une surveillance satellitaire. Oui. Voilà. Et ça marche. Et vous pouvez dire qu'il n'y a pas eu d'infraction. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu d'infraction. Je peux vous donner même le cliché jour après jour, sur les eaux, des activités. Vous receviez sur votre ordinateur. Je suivais ça personnellement, soyez-en sûr. Et je suivais ça personnellement aussi. Est-ce que c'est une mesure... Bon, j'imagine que les spécialistes de ces questions le disent. Mais est-ce que c'est une mesure qui est à même de rétablir les stocks de poissons dans nos mers ? C'est une mesure qui est importante, mais pas forcément suffisante. Mais elle contribue. Elle contribuera à terme. Parce que nous avons... Mais j'imagine que là, après le premier coup, on ne voit rien. C'est le renouvellement. Les éléments statistiques nous disent que généralement, après la première année d'édition, on constate un léger changement à la hausse. On s'attend à environ une vingtaine de pourcents d'augmentation de disponibilité dans les filets. Donc nous avons fait la mesure avant la fermeture. Les équipes sont en train de faire la mesure après l'ouverture. On va constater. Et l'année prochaine, on fera les ajustements au fur et à mesure pour nous permettre de garantir l'opération. Mais à tous les coups, les pêcheurs sont bénéficiaires. Et alors vous disiez que c'est une mesure importante, peut-être nécessaire, mais pas suffisante. Qu'est-ce qu'il faut adjoindre ? En plus de la fermeture des pêches, il faut d'autres opérations, en tout cas sur le plan d'eau, pour la pêche, il faut s'attaquer à la pêche illégale. La pêche illégale qui détruit aussi les fonds et qui détruit la biodiversité marine. Maintenant, il faut aussi orienter de plus en plus. Là, si on parle maintenant de la disponibilité de la ressource halutique, il faut orienter les Ivoiriens aussi vers l'élevage. On en a parlé tout à l'heure. Et quand on parle de pêche industrielle, sans parler de la pêche illégale, mais si on parle de pêche industrielle, est-ce que c'est une pêche qui est portée, tenue par des Ivoiriens ? Ou bien ce sont plutôt des bateaux qui viennent de l'étranger ? On a beaucoup entendu dire les bateaux chinois qui viennent racler les fonds et tout et tout. Ou bien c'est indexé inutilement les gens ? Tous les bateaux qui pêchent sur le littoral ivoirien sont des bateaux qui battent pavillon ivoirien. C'est-à-dire qu'ils ont les autorisations ivoiriennes, même si elles peuvent avoir une origine chinoise. Donc moi, en tant qu'autorité, je ne peux pas parler de bateaux chinois parce qu'ils battent des pavillons ivoiriens. Donc ils travaillent en tant que bateaux ivoiriens. Ils utilisent du personnel ivoirien. Maintenant, il est clair et acquis que malheureusement, la Côte d'Ivoire a perdu depuis des années sa flotte nationale. De façon générale, nous avions une flotte qui faisait la fierté, Sivomar en son temps, qui n'existe plus aujourd'hui. De sorte que l'essentiel de la pêche est fait en matière traditionnelle, par les pêcheurs venant des pays voisins pour l'essentiel, et puis en pêche industrielle par celle des navis européens, mais aussi chinois. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus des techniques de pêche qu'il faudrait bannir ? Bon, moi je ne suis pas un spécialiste de la question, mais j'imagine qu'en pêche industrielle, il y a des grands filets qui raclent tout ce qu'ils trouvent. Donc ça détruit non seulement, ça prend toute la faune et puis ça détruit une bonne partie de la flore marine. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir dans cet ordre-là ? Je suis d'accord. Par exemple, les dispositifs de concentration de pêche qui sont des dispositifs qui permettent en réalité d'ameuter le poisson vers un endroit précis, les dérouter et puis les pêcher en grande masse. Ça, ce n'est pas autorisé pour un certain type d'embarcation et dans des périodes bien précises. Donc ceci est très contrôlé par nous, mais aussi par le comité international de suivi des pêches. Nous avons aussi les filets, par rapport à leur taille, sont souvent inspectés les maillages des différents filets. Il y a des contrôles là-dessus. Et nous sommes équipés à cet effet. Mais là, on va souvent piéger les différents navires sur leurs embarcations par l'inspection de différents filets qu'ils utilisent pour faire cette pêche. Et la lutte contre la pêche clandestine, ça c'est fait comment ? Elle est faite conjointement avec la marine nationale, vous m'avez donné l'occasion de saluer le ministre d'État, le ministre de la Défense, qui nous met gracieusement souvent à disposition les bateaux pour pouvoir adresser cette problématique. Et les satellites aussi, je suppose que c'est… Non, les satellites relèvent de notre dispositif propre à nous, qui relève du ministre en charge de la pêche. Mais ils sont utilisés pour lutter contre la pêche ? Conjointement, nous partageons nos ressources avec le ministère de la Défense et même le ministère du Transport, si nécessaire. Mais c'est vraiment une action de l'État en mer qui est conjointe et interministérielle pour adresser ce sujet. Parce que souvent, malheureusement, derrière des initiatives de pêche, il y a souvent des initiatives non claires de contrebandes. Donc nous sommes obligés de travailler ensemble pour nous rassurer qu'il n'y a pas de trafic humain ou autre type de contrebandes dans ces arguments de pêche. Et pendant cette période d'interdiction, on a parlé de la pêche industrielle et de la pêche artisanale, mais est-ce que la pêche de loisirs, on va dire, était également interdite ? La pêche de loisirs, dans la période, est interdite aussi. Mais elle n'est pas assez développée, elle est très peu connue, très peu réglementée. Cela demeure un sujet que nous n'avons pas, je l'avoue, encore adressé spécifiquement, puisque l'essentiel étant sur la pêche pour la consommation pour le moment. D'accord. Je voulais vous demander, autant on comprend l'impact de la pêche industrielle sur les ressources et sur les quantités de poissons qu'il y a dans les mers de la Côte d'Ivoire, on se demande si la mesure devait aussi toucher les artisans. Pourquoi est-ce qu'elle devait toucher aussi les artisans ? C'est la pêche traditionnelle. Oui, oui, ça je comprends très bien. Ils ont aussi un impact, même si elle est infime sur la ressource, ils ont un impact quand même sur l'organisation du secteur. Et c'est de la construction de tous. Je vous dis quelque chose, c'est que pendant cette mesure de fermeture, les artisans en ont profité pour faire la maintenance de leur navire qu'ils n'ont jamais fait depuis plusieurs années. Ça, c'est un aspect et ça permet aussi de se renflouer et de mettre de la bonne pratique dans le secteur. Mais pas de se renflouer financièrement, parce qu'autant un artisan pêcheur qui ne vit que de ça, ça doit être un peu rude d'arrêter de bosser pendant un mois. Vivre que de ça, je pense que ça permet d'ouvrir d'autres horizons et d'autres alternatives, je veux dire, commerciales pour les différents artisans. Vous voulez dire qu'ils se sont préparés ? Oui, parce que pendant un an, nous les avons sensibilisés. Et dans cette période, il y a certains qui ont fait du stock de poissons de sorte à nous éviter des ruptures de disponibilité sur le marché. Donc, par l'importation en alternative du poisson, etc. Donc, dans tous les cas, ils ont un impact sur la biodiversité. Je parle des artisans, puisqu'ils produisent près de 80% de ce que nous avons disponible sur le marché local. Donc, il fallait aussi réguler cela. Et est-ce qu'ils ont eu un accompagnement, une aide ou quelque chose de la part de l'État ou pas ? Pas spécifiquement, parce que nous engageons le fait qu'ils sont les principaux bénéficiaires de cette opération à terme. Aussi loin que je me souviens, nous référant aux expériences dans d'autres pays, il n'y a pas eu structurellement un accompagnement. Et même s'il y en avait, ce n'était pas du tout significatif. Mais nous allons quand même tirer les leçons de cette fermeture et voir ce que l'État de Côte d'Ivoire peut faire pour la prochaine édition de fermeture. D'accord. Donc, c'est un peu une annonce que vous faites là. Alors, vous aviez promis qu'il n'y aurait pas de pénurie de poissons pendant cette période de deux mois. Je crois que la promesse a été tenue. La promesse est tenue. Puisque les importations de poissons ont compensé. Donc, vous avez importé plus. Exactement. Alors, en revanche, vous disiez qu'il ne fallait pas craindre l'inflation. J'ai quand même l'impression que les prix du poisson ont flambé sur les marchés. Oui, flambé. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon pour que l'année prochaine, ça ne se produise pas ? Les inflations, on les a répertorées essentiellement sur les derniers maillons de la chaîne de vente. Mais, depuis, dans le réseau d'approvisionnement, de détaillants, un temps soit peu, les prix sont restés corrects. Les derniers maillons ont fait de la surenchère en réalité. Derniers maillons, c'est quoi ? C'est les marchés, alors ? Oui, c'est les vendeurs au marché qui ont fait un peu cette surenchère. Mais, eux, ils ont reçu les poissons au même prix que l'ancien tarif, parce que nous avions suivi ça un temps soit peu. Et d'ailleurs, pour le compte de l'interministérialité, nous avions pris un arrêté interministériel de plafonnement de ces produits qui pouvaient être potentiellement impactés pour la période. Donc, de façon générale, ça a été respecté. Mais dans certains marchés, effectivement, nous avons constaté ces inflations. Et nous serons plus regardants avec mon collègue du commerce sur ce sujet à la prochaine édition. Alors, nous allons aborder un autre sujet, qui est celui du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le SARA, qui ouvre ses portes dans quelques jours, le 29 septembre. Donc, c'est le plus grand rendez-vous de l'économie agricole de toute l'Afrique de l'Ouest. Et vous en êtes l'un des acteurs, ici, en Côte d'Ivoire, forcément. Vous, quel est votre objectif quand vous abordez un salon comme ça ? Ce grand rendez-vous agricole, qu'est-ce que vous y cherchez ? C'est véritablement une opportunité exceptionnelle pour un département tel que le nôtre, qui est en pleine transformation, en pleine réforme, de pouvoir présenter sa nouvelle vision, de pouvoir s'adresser différemment aux acteurs du secteur, leur dire les bonnes pratiques, c'est-à-dire les former, leur montrer les nouvelles productions, la meilleure façon de faire de l'agriculture et de la production animale ou halieutique à travers des animaux performants, etc. Donc, véritablement, nous sommes très excités de pouvoir participer à ce salon. Et ça consacre aussi le retour de la Côte d'Ivoire, bien sûr, sur le calendrier des événements. Des investisseurs peuvent aussi, vous pouvez trouver des investisseurs là-bas ? Exactement, c'est tout ça l'intérêt, parce que nous avons près de 622 milliards de francs CFA qu'il faut qu'on capte, dans ce sens, où les investisseurs privés doivent venir prendre leur part dans notre plan à départ, sur les 1049 milliards de francs CFA. Et quelqu'un qui veut faire de la culture aquatique, par exemple, il pourrait trouver les informations, les renseignements ? Toutes les informations nécessaires, parce qu'avec le projet ProAquacol, aujourd'hui, les acteurs seront présents, notre interface ou interlocuteur sera là pour leur dire ce qu'il faut faire et présentera les maillons de la chaîne de valeur où l'investissement est aujourd'hui nécessaire dans la production aquacol, si c'est ce qui est important. Soit au niveau des intrants, au niveau de la production, ou bien au niveau du transport, de la conservation, ou même de la distribution. Toutes les chaînes, toutes les maillons de la chaîne de valeur sont présentées. Que les gens soient au courant, c'est ouvert, mais il y a de tout, il y a des exposants, des animaux, des produits à découvrir, des conférences, il y a à manger. C'est aussi une balade pour les familles, finalement. Et dans cette balade, c'est surtout le secteur animal et halutique qui constitue la tête des gondoles. Parce que quand on va dans un salon et qu'on va se balader, c'est plus pour voir les animaux. Bien sûr. Donc vous invitez les Ivoiriens à venir visiter. Exactement. Surtout que nous allons présenter les animaux dans leur diversité, dans leur originalité. Donc ce serait bien de venir voir, par exemple, la vache laitière brésilienne qui fait les 50 litres. Celle-là, je pense que je vais venir la voir. C'est bien de venir voir d'autres types de tilapia qui sont productives et qui sont résistantes dans nos eaux. C'est bien de venir voir aussi les taureaux français qui font de la productivité, sans oublier bien sûr le poulet hollandais et le producteur de lait. Donc tout cela sur les différents centres du ministère des Ressources animales et halutiques. Nous y serons, et je pense qu'il y aura de très nombreux Ivoiriens qui seront au rendez-vous. Un petit mot de politique. Dans le béquet, vous n'étiez pas candidat. Oui. Mais vous avez été directeur de campagne du RHDP. À ce titre, vous avez soutenu les campagnes de 23 candidats aux municipales et régionales. J'avais une question un peu personnelle. Est-ce que ce n'est pas trop un peu frustrant de faire gagner les autres quand on est un homme politique, d'autant plus que vous avez conquis le conseil régional ? Je l'ai dit au cours d'une assemblée où j'ai essayé de justifier pourquoi je m'étais au temps investi pour la campagne des autres. Je le disais dans ce sens que la politique est le terrain d'expérimentation de la patience. Quand on n'a pas de la patience dans notre démarche, en politique on ne peut pas aller très loin. Je sais où je veux aller. Certes, je n'ai pas été choisi aujourd'hui de façon conjoncturelle. Et cela peut se justifier par rapport aux objectifs du parti, par rapport à l'environnement, le contexte politique du mouvement. Donc, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de front. Et en tant qu'un militant discipliné, je joue ma partition dans la solidarité parce que nous sommes un parti, nous avons le devoir d'être solidaires les uns avec les autres. Et ceci permet de rendre nos partis forts. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs que dans le Goubeké, le RHDP remporte des victoires qu'elles n'auraient jamais pu acquérir ou obtenir dans un centre qui est fondamentalement PDCI. Mais nous avons fait une avancée très forte parce que, par notre initiative, il n'y a pas eu de candidature indépendante venant du corps RHDP, contrairement aux autres régions de la Côte d'Ivoire. Vous avez été assez longtemps chef de cabinet du président Ouattara, entre 2006 et 2015, c'est-à-dire avant et après son accession à la magistrature suprême. On peut dire que c'est votre mentor en politique ? Plus que mon mentor, c'est mon père. C'est mon père. Vous voyez ce que ça veut dire. Il y a un lien affectif, manifestement. Affectif et voilà. Qu'est-ce qu'il vous a appris ? Qu'est-ce que vous, vous avez appris de lui ? À la fois dans l'exercice que vous pouvez mettre en œuvre dans l'exercice de votre responsabilité ministérielle et dans votre manière de faire de la politique. Par exemple, la discipline dont vous parliez là. Exactement. Ça fait partie des valeurs acquises auprès de la Côte d'Ivoire. La discipline, mais surtout la résilience. La résilience, mais aussi le travail. Ce sont des valeurs qui sont de l'école d'Alassane Ouattara. Vous l'avez dit dans vos propos éliminaires. Je parle peu, mais je préfère que mon action soit visible contrairement à ce que je pourrais dire sur les différentes antennes. Et je pense que mes actions parlent pour moi par rapport à tous les différents départements ministériels que j'ai eu à faire à ce jour. Nous avons engagé beaucoup de transformations structurelles, que ce soit au niveau de la jeunesse, que ce soit au niveau de la communication et aujourd'hui au niveau des ressources animales et analytiques. Tout cela, c'est l'action Ouattara qui préfère l'acte à la parole. C'est ce que je voudrais dire juste là-dessus. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci d'avoir été avec nous pour nous faire découvrir ce secteur à la fois un peu méconnu et très passionnant. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada